Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Aujourd'hui, on va avoir une petite discussion un peu sérieuse. Aujourd'hui, c'est l'exemple parfait de ce que j'aimerais qu'on discute. Aujourd'hui, c'est mardi 12 septembre 2017. La grève contre la loi travail, tout ça, tout ça. Bloqué par le RER. Rien de dramatique. Donc, je suis resté à la maison. Alors, pas pour faire du télétravail, puisque dans ma boîte, c'est pas autorisé. Donc, je suis resté à la maison. Je me suis quand même connecté à mon ordi, fait des trucs, téléphoné au boulot, etc. Bref, un des problèmes aujourd'hui, on le voit bien, c'est que c'est la transformation du travail en général. Et un peu comme tous les autres sujets, je pense que c'est un sujet qui est hackable. Et on va voir ça tout de suite ensemble. Donc, c'est ma conviction profonde que dans les prochaines années, la façon dont on aborde le travail va profondément changer. Les médias en parlent un peu à droite à gauche. L'automatisation. Si vous êtes chauffeur routier ou caissière dans un supermarché, sachez que votre travail est en péril et en péril est grave. Je pense que dans 5 ou 10 ans, les chauffeurs routiers et caissières existeront quasiment plus. Vous allez être remplacés par des robots qui ne prennent pas de pause, n'ont pas de syndicat, ne font pas grève. Et plein de boulots comme ça vont être affectés par cette automatisation. La question n'est pas si, mais quand. Et je dirais que d'une certaine façon, c'est une bonne chose. Puisque c'est en général des boulots extrêmement fatigants. C'est vraiment un boulot qui est très très difficile. Chapeau à tous les chauffeurs routiers. Personnellement, je ne ferai pas ce boulot. Parce que c'est trop dur. Et par extension, j'applique cette réflexion au boulot et au sens large. Aujourd'hui, je suis employé en CDI à temps plein dans une agence de com' filiale de Samsung. J'ai un bon boulot qui est bien payé. Mais il y a des choses qui profondément me dérangent. La première chose, c'est le trajet. J'habite à Massy dans la banlieue sud. Je travaille à Saint-Ouen, dans la banlieue nord. J'ai littéralement tout Paris à traverser. Ce qui me fait à peu près 3 heures de transport par jour. 3 heures de transport par jour, c'est difficile. Je le savais en prenant le taf. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est énormément taxant. Ma réflexion sur le moyen terme, c'est que 1. Les boulots en CDI à temps plein vont se raréfier. 2. Je n'ai pas envie de passer 3 heures par jour, ce qui veut dire 15 heures par semaine, dans les transports en commun. Ce qui m'amène à une réflexion à moyen terme. Qui est qu'aujourd'hui, j'ai 42 ans. Et c'est quelque chose qui me... Je ne vais pas dire qui me choque. Si, qui me choque. Je vois des gens entre 50 et 60 ans dans le RER qui littéralement sont cassés par les transports. Ils sont cassés par les horaires. Et ça me pose un problème. Et en bon pseudo-hacker, je me dis qu'il doit y avoir une feinte. Il doit y avoir un moyen pour éviter ce daily grind de prendre le RER, etc. Donc, j'ai un plan à moyen terme. Mon objectif, c'est qu'à 50 ans, je prenne ma pseudo-retraite. Qui ne sera pas vraiment une retraite. Mais en gros, le but est de mettre en place un système pour ne plus être en CDI. Ne plus avoir à prendre les transports en commun tous les jours. Ce qui veut dire mettre en place énormément de choses. Et en particulier, on en reviendra dans les prochains épisodes, ce que les gens appellent des revenus passifs. Mon objectif, donc, dans les 5 à 8 ans, est d'arriver à construire une offre, entre guillemets, qui me permet de vivre correctement, décemment, sans avoir un travail à temps plein. J'en entends déjà plein qui braillent dans les commentaires en disant « Non, c'est pas faisable, t'es complètement ouf ! » C'est pas un problème. Le but ici, justement, il est de partager un peu ce voyage avec vous. Et de dire « La société nous a éduqués, nous conformes à cette chose qui est. Il faut travailler 8h par jour, il faut aller dans un boulot. Même si tu peux le faire chez toi, t'es obligé d'aller au boulot tous les jours, de te lever le matin. » Je pense que c'est du bullshit. J'ai une éthique de boulot qui est que tous les jours, je me lève à 6h. Même le samedi et le dimanche, alors je me recouche après, soyons clairs. Mais je me lève tous les jours à 6h. Et même si aujourd'hui, mon boulot n'est pas « productif », qui est par exemple produire cette vidéo, ça reste du boulot, enfin ça reste une activité. Et je pense que je peux attacher cette activité et d'autres à des sources de revenus. Sans être complètement précis, puisque pour l'instant, c'est encore un plan qui est relativement flou. Le but est, plutôt que d'avoir une source de revenus qui est mon salaire, de multiplier des sources de revenus petites ou moyennes qui, en s'additionnant, vont réussir à faire l'équivalent d'un salaire. La première, on a commencé à en parler, c'est la monétisation de ces vidéos. Même si ce n'est pas idéal, c'est quelque chose d'intéressant et qu'il faut vendanger. Il y a, je pense, énormément d'autres sources de revenus potentielles et dans les prochains mois, justement, régulièrement, on va ensemble les regarder et voir quels sont les vrais prix, quelles sont les conséquences, tous ces trucs-là. Il y a énormément d'articles sur le web qui vont vous parler de revenus passifs. Moi, le but, c'est de, un, expérimenter, de, comme ce que j'ai fait pour les revenus de la pub sur YouTube, plutôt que de parler dans le vide, vous montrer des chiffres et participer à cette expérience ensemble. Le début d'une grande aventure. Je ne sais pas si c'est le début d'une grande aventure, mais en tout cas, moi, c'est ma volonté d'éviter de me fatiguer le plus possible dans les transports en commun, d'arriver d'ici quelques années à pouvoir avoir plus ou moins le même confort que j'ai aujourd'hui. Et si je peux éviter les transports, je le ferai avec plaisir. Le but aussi, il est d'essayer de pouvoir vous fournir encore plus de contenu. Aujourd'hui, c'est un super bon exemple. J'ai bossé à la maison, j'ai eu l'heure de midi pour vous enregistrer des trucs. Là, il est à peu près 18h. J'ai une petite heure pour enregistrer les bafouilles et commencer à monter des trucs. Ce qui me permet justement d'être beaucoup plus productif. Ces trois heures de transport qui littéralement me sucent le sang pourraient être utilisées à des choses bien plus utiles. Voilà donc mon but, ma réflexion, c'est prendre une pseudo-retraite à 50 ans, mettre en place des revenus passifs, mettre en place des choses pour faire en sorte de ne plus être en CDI, accompagner entre guillemets le mouvement de la société, pas l'accompagner, le devancer, et essayer de passer entre les gouttes. Et le but aussi, c'est bien sûr de vous emmener avec moi dans cette merveilleuse aventure. Voilà, pas grand-chose à dire de plus. C'est des sujets que je vais aborder régulièrement dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Comme d'habitude, bien sûr, tu as des questions, des insultes, tu trouves que les revenus passifs, c'est de la merde, et t'as peut-être raison, tu sais comment faire, comment me contacter, tous les liens sont dans la description, tu peux bien sûr laisser des commentaires, bien sûr tu veux suivre cette aventure, donc il faut que tu t'abonnes. Et si tu as aimé cette vidéo, clique sur le lien uTip, va regarder une petite vidéo de pub, ça nous permettra de nous financer, et nous rapportera un petit peu de pognon. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, en attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbecue soit avec vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501